Bonsoir à vous et bienvenue sur cette vidéo de la philosophie de combat, sur la philosophie en deux minutes. Aujourd'hui on va parler du philosophe en deux minutes. Donc les philosophes en deux minutes. Le philosophe ou celui qui prétend l'être n'est pas sage car il cherche la sagesse. La philosophie prend une grande part du temps et de l'attention d'une vie pour être pertinente. Les philosophes ont des occupations et statuts divers. Marginal, esclave, SDF, fermier, forgeron, moine, prêtre, marchand, aristocrate, chef de guerre, empereur ou roi, chercheur, professeur de lycée ou d'université, professeur itinérant, écrivain, acteur de cinéma, radio-bibliothèque, polisseur de verre, randonneur infatigable. Évidemment le randonneur infatigable c'est Nietzsche, le polisseur de verre c'est Spinoza, etc. Le philosophe est généralement pauvre, marginal et peu écouté. Donc si vous avez l'intention de devenir riche avec la philosophie c'est foutu. Mais par contre on va vous apprendre à vous passer de l'argent avec la philosophie donc c'est bien. Le philosophe est généralement pauvre, marginal, peu écouté, peu suivi et seul. Généralement les philosophes comme les grands artistes commencent à être connus et écoutés à la fin de leur vie. De plus le philosophe pratique une vie philosophique c'est à dire une vie réglée selon des principes éthiques et moraux. Parce que contrairement à ce qu'on peut souvent penser, La philosophie n'est pas juste un discours, c'est plus qu'un discours, c'est aussi une vie qui va avec. Et essayez d'avoir un discours qui correspond à une pratique et à une pratique qui correspond à un discours ou à une théorie si vous préférez. Donc c'est pas, voilà. Mais pour devenir riche et célèbre c'est pas la philosophie qui vous avenira. Par contre si vous jouez bien de la guitare vous pouvez devenir star du rock. Ça marche beaucoup mieux. Donc voilà l'intérêt. Alors pourquoi est-ce qu'on passerait une vie à lire des livres ou à avoir une éthique et une morale qui sont, pas imposées mais qui sont orientées par rapport à une théorie. Il y a des intérêts à la vie philosophique que je passe comme ça, je vis de fait. Le plaisir ou le bonheur de penser, alors ça c'est, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente mais c'est quelque chose qu'on ignore souvent parce que ça prend du temps pour venir. C'est comme la course à pied. Si vous voulez, quand vous courez au bout d'un moment, vous avez un espèce de moment de bonheur parce que votre corps, à force de faire des efforts, il va relâcher de la sérotonine et la sérotonine. Quand vous courez au bout d'une heure, vous sentez cet influx de sérotonine, vous êtes satisfait, content. Eh bien, on peut avoir ce même genre de grand plaisir, le plaisir de penser, on peut l'avoir. Alors, moi j'ai eu personnellement beaucoup de plaisir à lire l'éthique de Spinoza ou la critique de la raison pure de Kant. C'était des grands moments intérieurs et des grands moments de réflexion. Les entretiens d'Arien, c'est-à-dire Epictet avait un disciple qui s'appelait Arien et qui a repris une partie de ses cours. Donc j'ai eu des grands moments de plaisir à lire ça. Alors, l'intérêt, donc le bonheur, le plaisir de penser, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, si on ne l'a pas beaucoup fait, mais je vous assure qu'il y a un vrai plaisir à penser. C'est souvent qu'on passe à côté, mais c'est un, je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est quelque chose de subtil, mais ça existe. La recherche de la vérité, c'est vrai que passer une vie dans l'ignorance et dans le défaut semblant, ce n'est pas aussi bien que passer une vie au plus proche de la vérité. Se donner un but dans la vie, c'est vrai que la philosophie, ça prend 10 à 15 heures par semaine, toutes les semaines, mais ça donne un but, ça donne un rythme et c'est une bonne chose. Se construire, donc se construire, c'est se construire personnellement, il y a cette idée dans la philosophie grecque qu'on est une sorte de bloc de marbre et qu'on doit se tailler une existence, se tailler une vie, et la philosophie permet de ça. Et la dernière chose, qui est un des thèmes qu'a beaucoup abordé, par exemple Luc Ferry, dont vous pouvez aller en papeterie ou dans les bureaux de tabac pour retrouver les CD ou ce qu'il a fait, il y a ce qu'il appelle la sotériologie, c'est-à-dire le salut, l'étude ou la science du salut, comment trouver un salut, c'est-à-dire comment vaincre la mort si vous préférez, c'est-à-dire affronter l'idée de la mort face à face, et voilà, l'intérêt, je le rappelle, le plaisir de penser, la recherche de la vérité, se donner un but dans la vie, se construire personnellement, et enfin vaincre la mort, ce qui est quand même, c'est pas de l'argent et des femmes, de l'alcool et de la drogue, c'est tout à fait autre chose, le bonheur de la pensée, de vivre par la pensée, et c'est vraiment une chose extraordinaire. Voilà, on a parlé des philosophes en général, il y a eu des SDF, c'est tout simplement Diogène le Cynique, et puis il y a des empereurs, c'est Marc Aurel. Donc voilà, maintenant on passe aux philosophes en eux-mêmes, donc c'est pas exhaustif non plus, j'ai pas eu le temps de tout faire, j'ai pas eu le temps de tout lire non plus encore, mais pour l'instant dans la liste, il y a Platon, Aristote, Épicure, Épictète, Descartes, Spinoza, Rousseau, Rousseau-Kant, Marx, Nietzsche, c'est ce que j'ai mis dans ma liste pour l'instant, donc on va voir ça tout de suite. Merci.